Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19-20 en région Centre-Val-de-Loire. Alors que les états le regorgent de bonnes choses et que l'on se presse pour la préparation des repas de fêtes à venir, vous verrez que la qualité des produits est dans le visage des autorités de contrôle. C'est le cas notamment sur les marchés de la région. Vous n'avez peut-être pas encore bouclé votre menu pour les fêtes ? Les idées on en trouve sans problème, mais comment être sûr de la qualité des produits ? C'est tout l'enjeu des contrôles inopinés chez les commerçants. Ils sont actuellement réalisés par les directions départementales chargées de la protection des populations. 4000 fonctionnaires dans toute la France, 2 ce matin sur le marché de Vendôme, au fil des étals avec Alain-Georges, Brunet et Mélior Mouammar. 9h30, Al-de-Vendôme, carte tricolore présentée, les contrôleurs sont à l'heure. Ici, il s'agit de vérifier que le poulet présenté comme fermier est bien fermier, et il est document à la pluie. Pour les moudins blancs, vous n'en avez que 2 en fait. Vous avez le lait et les oeufs. Donc ces 2 là, il faut que vous les remettiez sur votre étiquette informatique du consommateur. Donc vous mettez allergène et après vous mettez les oeufs. Au fruit de mer maintenant d'être l'objet de l'attention des contrôleurs, mais que vérifie-t-on précisément sur un banc de marie ? Sur cet exemple-là, vous avez tout. Vous avez le nom, vous avez les 8, d'où l'origine des 8, elle vient de la Quiberon. Vous avez les tickets sanitaires avec le nom où elles ont été élevées. Vous avez le numéro du calibre numéro 3. Vous avez la date de conditionnement, là vous avez tous les éléments pour acheter en confiance. Même opération, toujours auprès d'un banc de poissons. Pas de quoi inquiéter la commerçante qui le dit. C'est bien, c'est pour une suivi des entreprises, pour la fraîcheur et aussi la qualité pour les gens, pour les rassurer, c'est bien aussi. Mais ces contrôles renforcés ont un sens dans le cadre des fêtes de fin d'année. Nous allons vérifier les dénominations de vente des produits, que les produits qui sont vendus correspondent bien à ce qui est indiqué, les qualificatifs valorisants, comme la mention fermière par exemple. Nous allons vérifier la traçabilité, l'origine, le mode de production des produits. Nous allons vérifier également les conditions d'hygiène, les manipulations, les conditions d'entreposage, de transport. On va vérifier les camions. Ce matin-là, aucune infraction n'a été constatée. Seules quelques explications supplémentaires ont été dispensées. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre infidélité. Dans quelques instants, vous retrouvez bien sûr vos éditions locales dans le Béry, en Touraine-Val-de-Loire. Sinon, restez avec nous dans quelques instants. C'est au centre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501